Au B'Azrat Hashem, le Choc d'Israël ce matin, Berachot, la page 8a. Le public, il prie. Alors voilà, on a déjà étudié que la prière d'une personne est plus acceptée dans la synagogue. Mais là, le marin est en train de nous dire aussi que des fois, quand la personne a des empêchements, elle n'arrive pas à venir à la synagogue, il faut qu'elle prie au moment que le public est pris. Ça veut dire, si toi tu as l'habitude d'aller dans les Émilie en 7h ou 8h, et un jour tu ne peux pas sortir, tu es enrhumé, tu as un problème, tu ne peux pas sortir, alors dans ce cas, essaye de faire chez toi la prière à 7h ou à 8h, comme si tu serais venu à la synagogue. Pourquoi ? Parce que c'est le même moment que le kahal, il prie. Et ta prière, elle se joint au kahal, et là, ça monte au ciel avec la prière du kahal. Alors au moins, si tu ne peux pas venir, prie à l'heure du kahal. Comme ça, la prière, elle monte avec le kahal. C'est sûr que c'est toujours mieux de venir à prier, mais au moins ça, ça c'est comme un minimum. Elle dit, si, Rabbi Yossi Barbicha, il dit le «HKaMera H-Shem » «Bait Ratsun Anitich » «Ve Katuv » «Ein Kabir » «Ve Lo Im As » Regardez. Comment on appelle, en prière en public, «Tefila Batsibur » Qu'est-ce que c'est «Tibur » ? «Tibur » on libre, c'est-t'écrit «Tzadik » «Bet Resh » «Tzadik » «Tzadik » «Tzadik » «Bet 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 » Tu peux avoir un rachat. Il prie, mais il est rachat aussi. Mais ça ne fait rien. Quand c'est un public, à quoi je crois, accepte la prière de tout le monde. Quand c'est un individu, là, on commence à vérifier. Qu'est-ce que tu viens de demander maintenant à Hachem ? Hachem, j'ai une affaire à faire aujourd'hui. Je vais réussir. Le malachim va dire, qui est celui-là qui prie tout seul ? Ça veut dire qu'il a beaucoup de mérite. Viens, on vérifie ses dossiers. Viens. Il commence à vérifier tes dossiers. Tu as demandé à Fouach Lema. Il commence à vérifier si tu mérites. Quand tu pries dans un public, il ne regarde rien. C'est un paquet. Il prend tout. La prière de tout le monde est acceptée. Ça, c'est Tzibour. Alors, il dit ici, c'est pour ça que c'est important de prier avec le Tzibour ou au moins au temps, dans le moment que le Tzibour prie. C'est important aussi. Il dit ici, Amar HaKadosh Baruch Hu, dit HaKadosh Baruch Hu, et il aide les autres. Il fait chesed. Il aide. Il fait bienfaisance avec les autres. Et il prie en public. Je le considère, dit HaShem, comme s'il m'avait sorti de l'exil parmi les nations du monde. parce que c'est écrit dans le Tana de B'Eliyahu, dans le Zohar, il y a un morceau, qu'Eliyahu Anavi, quand on dit Tout ça, c'est Eliyahu Anavi qui dit. Eliyahu Anavi, là-bas, il dit qu'Ame Israël, quand il est sorti en exil, ne pense pas, dit HaKadosh Baruch Hu, là-bas, ne pense pas que moi, je suis resté à Jérusalem, mais à Mekdash. Moi aussi, je suis sorti en exil avec HaM Israël. Alors, il dit HaKadosh Baruch Hu, quand tu fais, tu utilises la Torah, quand tu fais tu aides les gens qui ont besoin de l'aide et tu fais la prière en Sibour, je le considère comme si tu m'avais sorti le galout et tu m'as retourné à Jérusalem. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que dans la Amida, qu'est-ce qu'on dit ? On espère que la Shekhina retournera à Tzion parce que si la Shekhina retourne à Tzion, tous les exils vont retourner à Tzion, à Jérusalem. Alors, pour te dire, c'est très important c'est à Kach Baruch Hu, étude, Torah, Gminut Khasadim et prière, Batsibour. Il n'y a personne, il faut qu'elle essaie de plus. J'ai vu dans le livre de Rav Zilberstein, qu'il dit qu'il y avait un majguiach qui travaillait dans un endroit de convalescence. Dans un endroit de convalescence. Et là-bas, ce majguiach, il a essayé d'avoir Minyan toujours. Mais c'était un peu difficile parce que c'est des gens âgés, c'est pas toujours, tu sais, c'est pas toujours évident. Mais il a toujours essayé d'organiser. Un jour, il lui manquait un. Il lui manquait un. Il est sorti dehors, il a vu un gars avec des shorts, comme ça, avec des flip-flops et tout ça. Il lui dit, est-ce que tu peux me faire faveur ? Tu peux rentrer complètement Minyan ? L'autre, il lui dit, moi, c'est Minyan. Il lui dit, non, on a besoin d'un dixième. Rien que tu restes avec nous, tu réponds Kadish et après tu pars. L'autre lui dit, top, beséder. Yalla, il est venu. Il s'est assis, il ne savait pas ni à gauche ni à droite. Ils ont fait Hachrej Jebetekha, ils ont fait la Hamida. Lui, il a entendu il a fini, il a fini et il n'a plus revu. Il n'a plus revu. Vingt ans plus tard, ce Majgiyach était déjà à la retraite. Il est déjà à la retraite, il a quitté l'endroit. Vingt ans plus tard, un jour, il rêve, qui il voit ? Il voit ce gars dans son rêve. Il voit le gars qui est le dixième qui était là, il va dans son rêve. Il lui dit, je te remercie. Il lui dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Il dit, il est mort. Ce gars est décédé, il est décédé. Il dit, tu sais, j'ai arrivé là-bas et il m'a dit, tu n'as pas fait Shabbat, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Mais on m'a dit, mais attends, un jour, tu te rappelles, tu étais le dixième pour compléter Minyan ? Il dit, rien que pour ça, tu reçois Gan Eden. Il m'a dit, on va faire rentrer Gan Eden. Quel strut il a. Il a dit, je te remercie. L'autre, il a dit, waouh, regarde, le gars, il n'avait rien pour un jour qu'il a complété Minyan parce que vraiment, ils avaient besoin. Regarde le mérite qu'il avait. Je ne sais pas si ça arrive pour tout le monde, mais pour te dire l'importance du Minyan dans le ciel, ils sont prêts à lui donner Gan Eden rien que parce qu'il a complété une fois le Minyan pour qu'il ne rate pas le Minyan. Alors pour dire, voilà, tant que tu peux aller dans Minyan, vas-y dans Minyan. Et si tu vois qu'il manque Minyan quelque part, va le compléter aussi Minyan. Assieds-toi, tu as fait la prière, pas grave. Tu complètes Minyan, c'est aussi Ingron mitzvah. Baruch Adonai le'aulam. Amin ve-amin.